Y'a les pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cas de battle Alors aujourd'hui on va aller voir une team Que je kiffe de ouf, c'est ma meilleure team je pense Sur le jeu actuellement c'est la team divine Donc la team Avec le Goku ultra instant leader Vous allez voir Vous allez voir pourquoi en fait Cette team là pour moi c'est une des meilleures teams Bien sûr on va encore aller une fois sur le wiki Donc merci wiki, le lien est dans la description N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu frère pour soutenir la chaîne ça fait plaisir Du coup on va commencer sur le Goku Alors déjà Première chose au niveau des liens Pourquoi cette team est une des meilleures teams Tout simplement parce qu'elle va avoir le lien Donc ici c'est Godly power C'est dimension divine qui donne 15% d'attaque Et ça c'est un lien que Quasiment toute la team a en fait Par exemple on a le Beerus et l'air, le nouveau Beerus et l'air qui est sorti Sur la version jap, on a le Goku Aji qui est excellent Le Migate bien sûr Le Jiren Le Topo qui est une excellente unité D'Okan Le Goku puis bien sûr qui va de pair avec le Goku de Trinstein D'ailleurs ensemble ils ont énormément de liens en commun Donc on a du premier rêvé qui donne 25% d'attaque Du Super Saiyan Et dimension divine Du coup les deux quand ils sont à côte à côte Ça donne 55% d'attaque Et qui plus Qui plus 3 grâce à combat décisif Du coup C'est plutôt vénère Quand il y a ses dokan malheureusement Il perd le lien par au combat Avant il avait combat décisif Éviter ses pouces douflantes et par au combat Maintenant il a seulement combat décisif Éviter ses pouces douflantes mais bon on peut pas tout avoir Et voilà du coup on a toutes les unités qui ont dimension divine Tout simplement parce que toutes les unités de la team Et voilà c'est un gros lien qui donne 15% d'attaque Et c'est pas négligeable du tout Donc à part ça dans la team On va avoir un buff de défense et d'attaque Sur beaucoup d'unités Le problème en fait C'est que malheureusement dans notre team On a souvent une unité qui tank Voire deux Mais on va se prendre des coups À un moment ou à un autre Que ce soit à la fin Parce que ça sert de la rotation Parce que maintenant les boss Ils peuvent taper jusqu'à 5-6 fois dans le tour Il suffit qu'ils tapent 4 fois à la fin Pour qu'on se prenne vraiment bagdad et des gros dégâts Donc dans cette team on va avoir le migaté qui va tank Avec un boost de 100% de défense et d'attaque On a le Jiren Donc qui a 130% d'attaque et de défense Quand il est Dokkan Et en plus bon un petit bonus Il peut stun à 25% Mais bref il a donc Un boost de défense et d'attaque Ça c'est super important On a le Goku Le Godkupui donc Voilà il est là Donc on a le Godkupui Qui a un boost d'attaque et de défense Par contre il s'active après l'attaque spéciale Du coup il va pas tank au début Il va tank juste après Mais il a un boost aussi de défense Sur sa SP du coup Ça a du 30% de défense T'accable deux fois du coup Ça va faire du 60% Et sur 50% de déf Pour l'avoir testé en team divine Je peux vous dire que Il tank très bien Les auto-attaques Après l'SP C'est une autre paire de manches Mais voilà il tank très bien Tout ce qui est SP Alors pourquoi c'est Tout simplement aussi Pourquoi c'est une des meilleures team ? Parce qu'on a les meilleurs Cogneurs du jeu Et on a aussi le Zama Black Qui est ici du coup Alors le Zama Black Il s'énergise plutôt Pas terrible avec cette team Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait Il fait récupérer 15% de ses HP Au début du tour Mais le Migate a besoin De passer sous un certain seuil Pour activer son état Donc si je me trompe pas C'est 50% Et quand il passe en dessous de la barre de 50% Bah il se transforme Tout simplement Après on a le VBLR aussi Donc le VBLR Incroyable unité gratuite Il va Ça va être un peu n'importe quoi Le VBLR franchement Pour unité gratuite Il tape super fort Même la première SP Il envoie du 1,3 millions à peu près Moi je le garde en rotation Je vous conseille de faire de même Même s'il a pas de lien Avec le Goku Ultra Star Malheureusement Excepté par le combat Vu les dégâts potentiels Qu'il fait Le tank qu'il apporte à la team Faut mieux le garder en rotation Très honnêtement Même si voilà Au niveau des liens Ça va pas être fou Il va taper extrêmement fort Et il va attendre Qu'il va vraiment tout faire A ce niveau là Donc on va avoir aussi Bon le nouveau Le nouveau Beerus C'est l'air que pas tout le monde Va avoir Mais il fallait quand même souligner Parce que c'est une unité Qui est incroyablement forte Et qui tape C'est juste un truc de malade C'est juste un truc de malade On a le VGT Evolution Donc le nouveau VGT Qui est sorti sur la version job Qui fait partie de la catégorie ici Il a du critique Il a une attaque supplémentaire Il a un boost de défense Et d'attaque C'est n'importe quoi C'est pareil En fait le truc qui est super fort Dans cette team C'est que tout le monde A un boost de défense A peu près Donc pour reprendre Ce que je disais tout à l'heure On a le Jiren On a ce Vegeta On a le Migate On a le Godku Pui Ou le Godku Aji Quand il part en SP On a vraiment pas mal d'unités On va avoir aussi Un des meilleurs cogneurs au jeu Si ce n'est le meilleur Qui va être le VGT Blue A condition qu'il n'y ait pas 3 SP Donc le VGT Blue Tech Qui est juste incroyable Il n'y a pas besoin de le présenter Leader Rainbow Mais on peut l'utiliser Dans la team divine Du coup il part jusqu'à 3 fois En SP Et à chaque fois qu'il part en SP Il augmente son attaque Et sa défense de 20% En plus de ça Il augmente son attaque De 15% A chaque fois qu'il lance une attaque Que ça soit une attaque normale Ou une attaque SP Jusqu'à 150% Du coup C'est vraiment malade Il peut monter à des Ça va essayer n'importe quoi C'est totalement n'importe quoi Donc on va avoir Le Godku Aji aussi Qui est excellent Le Zama Black Comme je disais tout à l'heure Le Godku Puis le Jiren Donc 130% Attaque et défense Et bien sûr Le Topo Qu'il ne faut pas oublier Un des meilleurs supports du jeu Vous pouvez largement Vous pouvez largement Le Comment dire Vous pouvez largement Le mettre dans la team Il a totalement sa place Il donne du 35% Attaque et défense C'est juste n'importe quoi Tous les élus de défense Moins 50% Bon ça c'est Alors là c'est moins soulignable Mais c'est quand même là Au niveau des liens On a pareil On a Dimension divine Qui est de 15% D'attaque Pardon Fierre battle Bien sûr combat acharné On a shocking speed Et ce qui est excellent Dans ces teams C'est qu'il y a pas mal D'unités Qui vont posséder Le lien tournoi du pouvoir Donc le lien tournoi du pouvoir Il est ici Vous voyez Il y a le Vegeta par exemple Il y a le Goku Ultra Instinct Il y a le Jiren Il y a le Topo Donc ça fait pas mal d'unités Qu'ils ont le lien tournoi du pouvoir Donc maintenant Je vais vous proposer tout simplement D'aller tester ces teams Donc contre un des events Qui est le plus compliqué à faire Entre guillemets Bah si c'est un des events Quand même qui est le plus compliqué à faire On va partir Sur le Goku Ultra Instinct Donc le Migateno Goku Avec ma petite divine Alors elle est où Moi ma petite divine J'ai fait le choix de la faire comme ça Alors j'ai le Goku Aji aussi Je préfère quand même mettre le puits A ce niveau là Pour le premier réveillé Au niveau des rotations Je suis sur un Goku Ultra Instinct Goku Ultra Instinct Pardon Végétoblou et l'air Et Goku Ultra Instinct Godkupui Du coup vu que ça synergise Très bien entre le Godkupui Et le Goku Ultra Instinct Puis j'ai un petit doublon Sur le Godkupui Comme je disais tout à l'heure Au niveau des liens Ça va pas être ouvre Entre le Végétoblou Et Oh j'avais oublié De prendre le petit item J'avais oublié De prendre le petit item Donc comme je disais Le Végétoblou Ce qui est très fort là dessus C'est que malgré Qu'il se synergise très mal Avec le Goku Ultra Instinct Donc on va avoir seulement Paré au combat Donc on va avoir aucun lien D'attaque Qui va proc entre les deux Il a quand même sa place Dans la Rota Tout simplement Parce qu'il va apporter Trop de tanking Trop de dégâts Malgré le fait Qu'il synergise pas très bon C'est pour dire quand même A quel point il est fort Malgré tous ses inconvénients On va quand même Le laisser dans la Rota Et on pourra partir ici Donc Au niveau de la team Moi J'ai pris le Végéta Parce qu'il est à 100% Le Jiren est un choix Très discutable Alors je l'ai pris A ce niveau là Parce que Parce que Tout simplement C'était pour Pour la défense En fait Parce que J'étais dans un event Où j'avais pas besoin De support Ou autre chose Donc vous voyez Il a du 57 000 en défense Donc il encaisse Plutôt bien les auto-attaques Et c'était simplement Pour ça que je l'avais pris Voilà donc Jiren vous pouvez remplacer Bien sûr Par Par exemple Lewis Hint Qui est un très bon choix En tant que support Moi c'est vraiment Un choix personnel Que j'ai fait ici Surtout que pour l'instant On n'a pas ça Se fait farmable Donc faites attention A pas le monter Avec des vieux kai Donc Sur les Rota On va être sur Nidia T Et God Koupui Comme j'avais dit Tout simplement Parce qu'il est trop fort Cette rotation Enfin choc Le Goku Là il va augmenter Son attaque Sa défense de 30% Quand il part en SP Il a pas critique C'est dommage Hop Est-ce que le Goku Le 30% fera mieux D'accord Apparemment non Mais bon Le petit rosé Va le finir Normalement Tranquillement Et voilà Le petit rosé Qui finit taf Alors là C'est la partie Où il part en SP Donc On va lui bloquer Sa SP On va lui bloquer Sa SP Clairement Sinon ça va faire Très très mal Alors là Soit on fait le choix De partir en SP Avec le Comment dire D'activer le lien Super Saiyan Entre Vegeto Blue Et Vegeta Int Soit On active tout simplement Combat acharné Et si je vais pas vous Partir en SP Avec le Vegeta Ça c'est assez triste Par contre Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Que mine de rien Le Goku de trinstinct Bon il rattrape Avec le combat Avec le premier réveillé Etc Mais il a pas Bon un petit Un million de kit Ça fait plaisir Il a pas le lien Super Saiyan Normal vu que c'est Goku de trinstinct Et du coup Il y a du 10% Qui se perd quand même Par rapport aux unités C'est vrai que c'est un lien Qu'on a l'habitude D'utiliser Normalement on le finira Sans trop de soucis Je pense que Je fais confiance au Goku Je pense qu'il va le finir Y'a pas de soucis là dessus 962 000 Allez hop C'est assez bouclé Même sans critique Il y avait pas besoin Donc là on passe à la phase Où il commence Bah tout simplement Il éveille L'utra instinct Hop On va le mettre Non on va le mettre Là tiens On va continuer A stack la défense Et l'attaque Ce qui est très fort Sur Végétoblou Arrivé à Arrivé après A un certain noob de tour Il va faire pas mal de dévier Et ça c'est cool Voilà on va avoir Les dégâts du coup Qui se prend le Végétoblou Avec une spé Du 18 000 18 000 Franchement sur cet event C'est pas beaucoup Très honnêtement Du 18 000 Sur cet event Où il va voir des gros starts Je crois à l'aspect Jusqu'à 120 000 130 000 Et là il part en double spé En plus c'est nickel Un petit critique peut-être Pas de critique Mais on va pas en demander trop Il est déjà parti De fois en spé Bon vous voyez que là du coup Bon il y a Il y a le combat acharné Qui s'active Vu qu'il y a le rose à côté Mais c'est vrai que Au niveau des l'air du Migate On peut monter beaucoup plus haut En valeur d'attaque Surtout avec un doublon Bon le rosé J'ai deux doublons dessus Il est autosuffisant Voilà il a un bon boule d'attaque Il a combat acharné Super Saiyan Donc voilà Il n'y a pas de soucis là dessus Il tape très bien Il fait très bien le taf Après si vous avez le puits C'est encore mieux Si vous avez le puits Clairement c'est encore mieux Si vous hésitez Entre le puits Et celui-ci Alors là on va voir Les dégâts qu'on se prend du coup Bon on se prend du 36 000 Vu qu'on n'est pas parti en spé J'ai espoir que là On se prenne quand même Beaucoup moins Parce que c'est vrai Que dans la 7 J'ai gap méga fort Bon clairement On se prend du 43 Vous voyez Juste avant il prenait du 36 000 Mais déjà normalement Il met des patates à 40 000 45 000 Donc déjà du 36 000 C'est un peu tank Mais voilà Après ça en spé Il tank beaucoup mieux C'est clair Et les Végeta Qui montent à 1,7 millions Du coup Qui augmente son attaque A l'infini A chaque fois qu'il part en spé Et comme vous voyez ici C'est pas le Voilà C'est pas Ce qui fait plus de dégâts On a Jiren Alors On va garder Jiren Parce qu'il fait plus de dégâts Très honnêtement Je ne devrais pas garder Jiren Je pense Parce qu'il est spé 1 Mais j'ai juste envie de voir En fait les dégâts qu'il fait En plus il se prend pas mal de dégâts Il se prend pas mal de dégâts ici On a du petit 96 000 qui tombe Et combien il va faire du coup 400 000 Ouais quand même Ok d'accord Enfin franchement j'ai de la haine Qu'il soit spé 1 les gars J'ai envie de mettre les vieux kai Et qu'il est son nouveau Donc on a le migate qui se transforme Ça c'est excellent A savoir aussi que l'on peut mettre le migate Transformer à côté d'un non transformé Bon après faut faire un bidouillage bizarre Faut remonter au dessus de la barre des 50% Et après faut le mettre en rotation Pour qu'il revienne dans le même tour Mais vous aurez tous les nains d'activer Ici du coup tac On va partir comme ça Hop Euh Pourquoi pas Mettre un bloqueur de spé Ça me parait judicieux Bon on va mettre un bloqueur de spé Ah mais oui on peut pas bloquer ça Suis-je bête Donc on va mettre un petit DND Donc dans cet event On peut pas bloquer sa spé On peut ni le stun Ni bloquer sa spé Ni baisser son attaque d'ailleurs C'est pour ça que cet event T'es un peu au dessus des autres J'ai tendance à l'oublier Donc on part à 2 millions 4 de valeur d'attaque Avec tous ces nains d'activer Ça c'est cool A savoir aussi que le migate Ah il esquive pas Augmente son attaque de 20% Chaque fois qu'il part en spé De manière définitive Du coup c'est à l'infini Je sais pas s'il passe d'une carte à l'autre Est-ce que le stackage reste D'ailleurs si quelqu'un sait Dites moi dans les commentaires Je sais pas du tout ce niveau C'est la première fois que je me pose la question Vu que c'est une carte différente Je pense pas qu'il garde le stackage On part à 2 fois en spé Du coup on va avoir un bout de défense Ah c'est conséquent Vous voyez on prend 0 dégâts Ah on prend vraiment 0 dégâts Hop Oula Vous voyez combien on se prend normalement Il blague pas trop Le petit tutrin Bon ici On va pas perdre de temps On va lui passer de tour directement Je vois pas l'intérêt Que le VGT se prenne tous les coups Tac On va faire ça Et voilà c'est bien comme ça Donc le VGT Il part en spé A 1.7 millions encore une fois 1.4 millions de valeur d'attaque Sans le premier réveillé Mais anti-crit Pas de crit hein Franchement moi je suis déçu quand même Pas de crit comme ça là C'est Voilà Le Jiren il aurait explosé Le Jiren l'aurait explosé clairement Alors là on est dans la phase Où Bah tout simplement VGT peut finir largement le tas On va quand même faire ça Pour le fun Vous voyez qu'il monte à 735 000 Donc celui là c'est de la leader amica à 100% Ah ouais d'accord On s'est quand même pris Ah d'accord On s'est quand même pris de coups Bon il a 70% de chance d'esquiver Mais tu vois des fois il se prend des coups Des fois il se prend des coups Bah écoutez Voilà Clairement On avait besoin d'utiliser aucun item C'est juste parce que A part l'item pour bloquer l'aspect C'est parce que je voulais vous montrer Tout simplement Au niveau du migaté Au milieu en fait Quand elle avait tous les lins d'activer Sinon j'aurais pu mettre le migaté en première position Elle aurait tout le temps Et ça serait très bien passé Bah du coup écoutez Voilà pour ces petites vidéos J'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à bombarder les pouces A vous abonner C'est pas déjà fait Activez la note type Donc voilà pourquoi C'est type pour moi Elle est juste incroyable Autant au niveau offensif Que défensif C'est juste fou Ils ont du tanking De la défense Avec le LR Avec le migaté Avec Ça tank de partout Ça fait plein de dégâts On a aussi Une très bonne synergie Au niveau des lins Notamment avec dimension divine Etc Donc voilà pourquoi Pour moi C'est type qui m'a fait partie Du top 5 des types du jeu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz